Salut les gens c'est John Ergoni, salut ça va ? Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo airsoft Urbex, pas airsoft. Urbex. Avec Saminou qui est juste là-bas, que tu vois pas de là vu qu'il est beaucoup trop loin. Alors on va faire la visite d'une coquerie désaffectée, elle est complètement désaffectée, il y a la nouvelle qui est juste à côté, on va pas aller dans la nouvelle, vous vous doutez, on va aller dans l'ancienne. Et il y a une petite particularité à ce bâtiment, non seulement il est immense, mais en plus il y a des sous-sols et des souterrains qui sont vachement longs, vachement grands, des fois sur plusieurs kilomètres. Alors on a déjà fait cet urbex il y a longtemps, bien sûr sans caméra du coup, c'est pour ça qu'on le refait en caméra, mais comme je vous dis c'est il y a longtemps, alors on sait pas trop comment ça évoluait dans le bâtiment, on aimerait bien aller voir. Alors je vais aller avec Sam, vous et la caméra et tout, voilà. Du coup j'ai ramené la gopro pour ça. Tu es prêt Sam ? On va y aller alors, allez. Du coup voilà les gars, ça c'est l'entrée qui est un peu loin encore ici maintenant, du coup là je suis avec Sam. Et c'est aussi pour vous expliquer que ça va être une série de vidéos où on va faire plusieurs urbex avec Sam. On sera à chaque fois tous les deux, peut-être il y aura un invité en plus, voilà, mais en général ce sera toujours nous. Et ça c'est l'un des urbex, du coup le premier épisode de la chaîne qu'on va faire. Il y a un peu de tout par ici, vous ne vous étonnez pas. Par contre on ne va pas faire peut-être pas tout l'ensemble du site, mais peut-être pas en une vidéo. Ouais c'est vrai que c'est là le plus intéressant. Vous allez voir quand on va rentrer dans le bâtiment, bah n'exagère pas. Par contre j'espère qu'ils entendent bien parce qu'avec le vent on ne sait jamais. Ouais c'est pas, bah de toute manière s'il faut je sous-titre, c'est pas un souci. Mais moi je parle tout près, c'est parce que toi tu parles pas tout près. Salut ! Bon on va rentrer dans le bâtiment, ça m'a l'air pas mal. Bon bah on va essayer de tout faire le plus possible du moins, et surtout les souterrains qui vont être le plus intéressant, je pense. Voilà c'est ici qui faisait tout ce qui est usinage, des bateaux, des trains et tout. D'ailleurs il y a encore les rides qui sont sur le sol. On va peut-être fixer nos vélos, parce qu'en vrai on pourrait même faire le tour du site à vélo quoi mais peut-être à la fin avant de partir. Ça peut être pas mal ça. Allez ! Tu passes hein ! Bon voilà on est dans la salle juste à côté, on va poser les vélos, c'est la salle la moins vieille du site. On va aller fixer les vélos juste ici, je pense ça peut être pas mal. Allez on va grimper. Let's go baby ! Let's go everybody ! Par contre c'est haut, on a plus de 20 mètres je pense au moins. Vous allez voir comme c'est pas mal. Bon on a confiance aux structures de cette partie du bâtiment parce que c'est ce qu'il y a de plus récent et c'est bien solide. C'est pas de la merde. L'autre bâtiment vous avez vu le toit, enfin regarde je vous remets des images, le toit il était complètement pété mais c'est vraiment aussi, c'était l'ancienne structure. Ici les structures sont en acier, regardez moi ça, elles sont énormes quoi. Enfin je veux dire, il va falloir un moment avant que ça lâche cette merde. Non c'est bien solide vous inquiétez pas, moi j'ai confiance au sol ici. C'est vraiment un beau domaine. Oh quand même ! Regardez ça date de 1983, comme ça vous avez les dates. Et en plus ici ouais c'était un hangar où tu avais du coup une grue élevatrice. Du coup on voit le treuil ici en haut et juste plus bas on voit le crochet qui pendouille. Du coup ça circulait sur les rails ainsi avec des sortes de roues, enfin comme un train quoi. C'est plutôt pas mal. Alors à quoi servaient les chambres exactement ? Je ne sais pas dire laquelle servait à quoi par contre. Mais c'est magnifique. Je ne sais pas trop comment je vais monter la vidéo. Dans quel rythme ? Mais ça peut être sympa je trouve. Si je veux j'ai 5 heures de mémoire. Ça peut aller à 5 heures. C'est bien solide ici. Mais c'est quoi ici ? C'est du plexi ? Ouais les vitres sont en plexi. Regarde mec ! Une boîte de sardines. L'utilité. Il fait méga chaud. Ouais ouais ça fait... Il fait super chaud. Plus de 35 degrés dehors. Ah ouais ouais on est venu en canicule. Juste au dessus du toit. Ouais on a plein de canicule. On est juste au dessus du toit. On a toute la chaleur dans la gueule. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable mais... Si tu veux faire un zoom tu vas voir toutes mes gouttelettes sur mon front. Nice. Bah tu sais avec le temps on fera des urbex. D'ici là je vais me racheter quelques nouvelles go pro. On prend une go pro euro 10 comme ça on aura de la super bonne qualité. Celui là je le garderai en caméra secondaire. Ça peut être utile pour les airsoft. De toute façon c'est comme ça que je l'utilisais depuis le temps. Tu veux pas faire un petit plongeon ? Non ça ira. Désolé pour l'écho. J'espère que c'est pas trop désagréable. Ah putain il y a un accès au toit en plus. J'avais pas vu quoi. Non moi non plus j'irai pas sur le toit non plus. Comme pouvoir il y a un accès au toit. Non moi non plus. Puis je pense qu'on est... Ouais de l'autre côté on a déjà été et c'est... On est allé dans la partie la plus dangereuse et on a quand même grimpé au niveau du toit. Dans ce genre de truc mais bien plus vieux que ça. C'était il y a au moins deux trois ans tu vois. Ouais non mais... Regardez c'est une petite fourmine machin peu. Tellement on est haut. Je peux te soulever man. Je peux te soulever man. Rien c'est pas grave. Allez on se retrouve pour une seconde partie. Du coup voilà on est repassé dans le bâtiment principal avec du coup toutes les zones cassées. On va vous montrer déjà l'entrée parce que c'est vrai qu'on a pas trop... J'ai oublié de penser d'aller là. Du coup ici on a déjà quelques souterrains dans lesquels on va pas spécialement aller. Du moins pas ceci parce que c'est un peu dangereux. Il y a toute la partie là-bas encore. Pour faire ça comme tu as dit à l'autre partie de la vidéo, nous on est déjà à l'île sur le toit du bâtiment. Ouais ouais. Quand je dis que c'était la partie la plus dangereuse c'est ce toit là. Ouais ouais c'est un toit qui est... Ouais ouais. Il n'était pas effondré il y a deux ans. Bah c'était là au-dessus ici qu'on était. Du coup voilà là j'avais envie de leur montrer un petit peu le poste de... Le poste de surveillance qu'il y avait ici. Complètement défoncé hein maintenant. Franchement moi je trouve ça grave stylé à fond. Il est grave stylé, c'est vraiment comme dans les films. J'ai essayé de rentrer mais on a la porte un peu dézinguée. Pour dire comme ça vous savez, vous êtes rassurés, on a de quoi nous soigner si jamais on est blessé. J'ai un talkie-walkie avec des fréquences d'urgence, on a nos téléphones qui sont chargés, une batterie de secours, plusieurs lampes. Il n'y a pas de soucis on a même de la corde si jamais il y a un problème quoi. Franchement le panneau de contrôle mec il est vraiment trop stylé. Il est vraiment trop stylé avec les boutons. Semi auto, manu, validation des arrières. Je ne sais pas à quoi ça correspond. J'en ai vraiment aucune idée. Mais c'est quand même vachement stylé quoi. Il y a même un afficheur numérique en LCD. On va peut-être mieux. Bien sûr je marche sur des trucs. On n'est pas ici dans le but de casser. Après le problème c'est que quand tu as plein de déchets comme ça, ce n'est pas évident de ne pas marcher sur des trucs quoi. Peut-être rendre la lumière un peu plus chaude je pense. Ça peut être pas mal ça. Comme ça on est bien éclairé. Je pense que ça peut être beaucoup beaucoup. Il y a des gens qui ont mis leurs petits blazes et tout. Je n'ai pas de marqueur pour mettre les notes. Je ne sais pas d'avouer. Putain je vais me casser la gueule. Ça avait mal commencé. Bon, il y a un mégaphone. Il y a tout qui est là. On fait quoi ? Le long ? C'est vrai. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux incliné. C'est plus pour éviter que ça pète avec les sons aussi. Pour dévier. Comme dans un studio d'enregistrement. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. On va vite vous montrer un petit peu en long, en large vite fait ici. Et après on va passer peut-être au domaine des bureaux. Et après on fait le sous-sol. On va d'abord passer par le lavoir. Le lavoir ? Ah ouais, juste juste. J'espère que j'aurai assez de batterie pour tout. On va faire quelques petits plans de coupe ainsi. Je pense que ça peut être sympa. Regardez moi ça. Putain il y a un caddie de carrefour. Je vous montre vite fait ici. On va faire un petit saut d'obstacle. Tout ça c'est des tunnels inondés. Les enfoirés. Du coup voilà. On peut voir que c'est assez dangereux quand même. Il faut faire attention. Et tout ça c'est des souterrains. Et il y a encore des souterrains juste en dessous. C'est bien plus profond que ça. On va aller tout à l'heure dans les souterrains. Tu crois que c'est solide ça ? Ouais ça va c'est solide. Ouais ça va c'est solide. C'est vraiment profond. L'autre partie c'est encore des parties où tu avais des trains qui passaient. Mais je suis lourd. C'est bon. 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 C'est bon avec. Montre. Pas mal. C'est pas mal du tout. Ah par contre il couvre. Ouais j'ai pas pris mes bottes non plus. Moi non plus. Mais attends ça descend encore là en fait. Ouais. C'est encore des... Attends je vais aller mettre la lampe. Ouais non. Ouais descends pas. Ouais non je descends pas. Je descends pas. Il y a la chaise. Ah ouais regarde en fait ils ont mis la chaise pour marcher. On va faire comme eux, on va traiter les gens. Ah ouais ok. Non mais c'est inondé, on ne sera pas allés mais c'est pas mal en vrai. Ah par contre, il y a une chaise solide, heureusement pour moi. Là il y a un petit plan ici. C'est pas tout le bâtiment parce qu'on se permet de les arracher, ça peut être utile. Ça c'est pas tout le bâtiment, c'est juste le plan de cette partie-ci, dans le hangar, j'ai l'impression. Parce que les souterrains étaient beaucoup plus larges que ça. Non, ça c'est le plan de tous les souterrains. T'es sûr ? Parce que j'ai encore le plan des souterrains à la maison. Moi ça m'a pas l'air complet mais bon c'est pas grave. Allez, on va repasser ici. Du coup voilà les gars, on arrive dans la salle qu'on a nommé le lavoir. Parce que je sais pas exactement c'est quoi mais ça m'appelle ça le lavoir. Après il y a... Ça ressemble à un lavoir en tout cas. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui le connaît. Il y a beaucoup d'eau aussi du coup ça conduisait ça. Mais par contre il y a eu... Mec il y a un trampoline ! What the fuck ? C'est vraiment une salle qui est sympa. On a déjà fait des parties d'airsoft. On a fait une partie d'airsoft une fois ici. C'est tout ça un lieu qui va se faire un jour abattre. On espère pas trop dans un avenir proche mais... Ouais en surface. Le fond est salle mais en surface l'eau est pas salle. Ici encore une petite pièce ici. Où il y a les... Les camions qui arrivent. Par contre... Ouais. C'était... Ah ouais parce que ici il manipulait de l'acide. Pendant un moment tu avais beaucoup de particules ici. C'est vrai que j'avais pensé à prendre un masque bactériologique. Enfin c'est pas... C'est un qui... Qui est fait pour ce genre d'endroit en général. Pourquoi je l'ai pas pris ? Je peux penser. Dis on montrait pas en haut. Mais ce serait pas plus... Voilà on va passer ici et on descendra par l'autre côté. Je pense. Ok de ça. Ah ils ont fermé. Oh non y a rien. Accès interdit. Sauve bisu. N'importe quoi. Bon. Moi je grimpe. Ça fait très creep c'est cool. Ah putain gars 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 gars. La passerelle elle est... Il y avait un accès ici qui est pété. Je sais pas comment ils ont fait leur compte mais... On va grimper. Tous tes corps relativement en bon état du coup c'est ça qu'on se permet. Mais tu vois qu'il y a eu de la manipulation d'acide parce que... Euh... T'as beaucoup de métal qui s'est euh... Qui a rougi. Et il y a une poudre. C'est tout du métal en fait. C'est de la poudre de rouille. Ou des extincteurs. C'est possible ça aussi. Des extincteurs de l'époque. Ok. Je sais qu'il y avait une partie de l'autre côté. Tu nous fais quelques photos que tu m'enverras. On mettra sur la vidéo en même temps. Ça moi je passe globalement et après il y a les photos qui défilent en même temps. Ça peut être assez pas mal. Désolé pour le grain dans l'image hein. Je suis un peu de mon mieux. Pas que ce soit trop... Trop dégueu. Wow ça je sais. J'avais capté. Et ils sont... Oh quand même. Oh ouais. Mec ils ont remis l'échelle pour l'accès au toit. Ouais. C'est des photos hein. Ouais pareil. Fais quelques photos quand même. Get ça, get ça. Bon ça faut pas tomber de là. Oh mec. Vous voyez pas très bien. Ça c'est l'un de la coupole qui est sur le toit. Il y a quand même des gens qui se sont fait chier à venir démonter. Des fusibles. Oh mais bon quand même. C'est tout rempli d'espèce de suie rouge. Pas très joli à voir mais... On se trouve ça dommage. Ouais par contre c'est quand même dangereux quand tu regardes à côté de quoi c'est l'échelle. Et le pire c'est que... A la rigueur tu survis à tomber là déjà tu peux mourir. Mais en plus t'as le trou en dessous quoi. Pour être bien sûr. Ouais je vais pas spécialement grimper. Ça aurait pu être sympa mais surtout il y a des barres de sécu je vois à l'extérieur mais on va éviter. Bon moi j'évite de marcher. Pour tout ce qui est plaque ainsi. J'ai pas spécialement confiance. Après t'as des gens qui ont fait des feux hein. Tu vois les traces noires là. Vous voyez pas très bien mais... Il fait super chaud. Il fait très 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 chaud. Quelques graphes sympas. Bonsoir pratique. Celui-là il est pas mal j'avais pas fait gaffe. J'aime bien. On va tout redescendre hein. Moi j'ai hâte c'est les souterrains. En espérant qu'ils soient pas inondés. Parce qu'on se disait ça avec Sam. C'est qu'on est pas sûr qu'ils soient encore accessibles. Parce que l'année passée on a eu des grosses inondations. Dans le pays et euh... Même en France je pense qu'ils ont eu ça. Et du coup c'était tout inondé. C'était l'horreur. Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur maison. Du coup force à eux. On avait été en face euh... Dans certaines euh... Certains petits villages hein. Il y a des bonbonnes de tag. Ceux qui sont venus taguer. Il y a toujours des petits fonds d'habitude. Oh mec ! Elle fonctionne ! Bon c'est un peu du vandalisme. Mais euh... Disons que c'est un bâtiment qui va se faire flinguer. Du coup euh... Voilà. Comme ça. Il y a notre blase qui est là. Il y a notre blase qui est là. Voilà notre tag de la street tout moche. On n'a pas avec ce qui est resté dans les bombes. Un vieux truc tout dégueulasse. Voilà. On a mis vite fait notre... Notre... L'abréviation. Ouais l'abréviation on va dire ça. Bon bah on va repartir euh... De l'autre côté. Maintenant. Ouais pareil. Ah bon c'est pas grave. Dommage qu'on doit un peu blackley à cause de la batterie le... Le tour. Ouais les petits labos là. Ouais les petits labos c'est juste... Tu te rappelles avec la vape ce qu'on avait fait ? Ouais. On avait fait une sorte de gros chaudron rempli de... Un genre de petite piscine mobile. De fumée hein. Fumée hein. C'était pas mal. Alors il est marqué magasin. Ouh. Une pièce bien blanche. Il n'y a rien du tout ici. Il y a des gens qui ont certainement été chiés. Ouais. Ouais il y a des gens qui ont été... Ça c'était de la merde avant ça. C'est... Avant. C'est vrai qu'on se dit il doit... Il y a dû avoir beaucoup de squatteurs ici. Ouais ouais. C'est pas comme si ça se voyait. Tu vas aller chier. Bah voilà pourquoi ils sont pas venus chier ici ? Les chiottes. On va pas spécialement aller dans les chiottes. Ah ouais ok faut faire gaffe le verre. Ouais c'était ici qu'on avait fait la... Dans l'espèce de... On avait mis toutes les housses. De dévier. Les... Non. Les opéros de verre ça qu'on avait trouvé là. Ah j'étais là donc on avait fait notre... Notre soupe de fumée. Attends on peut ouvrir ici. Sous station électrique. Putain mec mais rapporter un panneau ainsi ça doit être pas mal. On en a remporté plein. Ouais on en a remporté plein mais celui-là j'avais pas vu. Alors on se permet certes parce que normalement en urbex on fait pas ça. Mais on se permet dans ce genre d'endroit où on sait que ça va être démoli. De rapporter un petit panneau. Ouais un petit panneau pour décorer nos chambres quoi. Parce que bon. Ça va être jeté. Ça va être... Ça va être détruit. Et ça appartient pas vraiment à des gens. Oh mec. J'avais pas vu ça la fois passer moi. Viens voir. Je vais passer en premier. On se pense que les... Les pouces... Non ça a l'air solide l'échelle. Elle est un peu rouillée mais ça a l'air d'aller. Je me tiens malgré tout. Ok ça passe en... Ah ouais. Il y a plein de bonbonnes de taille. Ah ouais. Et mec. Il y a un sous-sol éclairé en dessous. On est obligé de se baisser parce que sinon on se cogne la tête ici. Il y a rien de spécial. Mais euh... Mais c'est bien parce qu'on avait déjà vu ça. Ouais mais j'ai fait plus ça. Je n'avais pas vu. Je n'avais jamais fait la personne. Du moins je ne me rappelle pas. Non plus. Ah ouais ok. On s'est déjà un peu plus haut de ce côté-ci. Encore les clés sur les trucs. Ça c'est pas mal. Mec. Ok c'est des... Un venti-rad. Sans... C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Il y aurait des blocs d'alim. Ouais 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 ouais. Ouais mais c'est... Ça vient d'une batterie mec. C'est un bloc d'alim. Ah non ! C'est des trucs de tickets de caisse mec. Très stylé. C'est une machine à caisse en fait. Très stylé. Très vieille. Ça c'est l'alimentation. Ok. Ah oui ok. C'est sympathique. Après pour les gens qui veulent la ferraille et revendre ça, ils ont de quoi faire hein. J'ai même vu quelqu'un qui fait un petit canon à patate. Ouais. Moi j'aurais pas dit qu'ils ont fait quelques cartes ici. Ouais ouais. C'est vrai. Il y a des... Bouteilles d'Aristoff. Et mec. Je sais pas si t'as vu. Il y a une carte d'uneau aussi. Ouais il y en a plein un numéro. Ah p... Oh putain anti mec. Regarde regarde ça. Elle part en... Elle part en poussière. Attends je vais essayer de pas la casser. C'est un... Un plus deux. Ok. Mais mec regarde. What the fuck. Il y a aussi on a une. Oh t'inquiète j'ai pas l'intention de me tuer du coup. Je vais faire gaffe. Je vais faire gaffe. Fais gaffe. Allez. Ouais des petits bouts de verre. C'est pas... C'est pas ouf ouf mais bon. Sous station électrique chimie. Ah ouais on est vraiment dans un putain petit truc. Ah ouais là on arrive sur le... Ah ouais les cartes. Mec. Je foutrais ça mais... Ah mec. C'est un jeu de cartes de cul. C'est un jeu de cartes de cul. J'arrive pas. J'arrive pas. On est aussi tout le monde. Voilà. Pourquoi pas ça peut être marrant. Bon moi je touche chat. J'ai pas très gaffe avec. Heureusement j'ai du désinfectant pour mes pâtes après. Ah ouais ici. Ah mais il y en a plusieurs en vrai. Il y en a une deuxième. Ok. Bon je foutrais si jamais. Mais c'est des dessins. Je pense que ça devrait passer. Ah c'est sympa hein. Moi j'aurais pas acheté mon paquet de cartes moi. Manneken Pess. Là il y a une échelle par laquelle j'ai été descendu une fois. On va pas parce que c'est pas. Oh. En tout cas je me rappelle il y a deux ans d'ici qu'on avait fait la partie d'airsoft. J'étais descendu par là avec. Je bipperai son nom au passage. Faut éviter. Le même là j'avais monté. Ouais on peut monter aussi si on veut. Ouais c'est salissant. Il y avait plein de celui là. On va descendre. Il y a pas grand chose ici. Oh c'est pas fait par là. Ouais il y a même un subterrain là bas mais il est inondé. Si tu te rappelles. Tout en bas là c'est quand on redescend. Non c'est vraiment sympa. Rangin. Sam. Dis on va. On termine cette partie là. On va vite de l'autre côté faire. La partie des bureaux. Et après. On va descendre par. Tu te rappelles le bâtiment à côté là. Où il y avait le truc de Star Wars. Le casque. Qu'on avait trouvé. On avait trouvé le casque de Rex. Ouais ouais ouais. Et on passe par là. Pour descendre dans les sous-sols. Ouais. Ça te va ? Ah oui. Il faut dire. Il y a plusieurs sorties de secours. Dans les sous-sols. Dans tout ce qui est tunnel. Et plusieurs accès principaux aussi. Du coup. On va refaire le chemin inverse. De ce qu'on avait fait. Quand on est arrivé. Putain le gars. Il a commencé. Rempli de déchets. Désastreux. Mais. Des bouteilles de huile d'olive. Voilà. Une télécommande. Visiblement. Juste là. Des pneus. Des machins. Tout. Beaucoup de déchets. Des bouteilles de coca remplies. Non. Rien de spécial. Surtout des déchets. Que. Les gens ont tapé là. Il y a beaucoup. Beaucoup de pare-chocs de voitures. Par contre. C'est étonnant. Je ne vais pas aller là-dedans. Parce que. Comme vous pouvez voir. Ça ne m'a pas l'air. C'est des boules de pétanque. Ou je rêve. En plastique. Juste là. Bon. Ça m'écore là. Voilà. On vous montre bien. Surtout des photos du. Bâtiment. En même temps. Voilà. C'est très très vaste. Très très grand. Alors nous. Pour descendre dans les souterrains. On va descendre par le petit bâtiment. Qui est juste ici. Et on sortira par un. Une des bouches. Qui est comme ça. Mais plus loin. Oui. On peut en ressortir. Après on verra. Par rapport à l'inondation. Bah. On fait quoi ? On fait le souterrain d'abord. Et après on fait pour terminer les. Les locaux. Les locaux. Les locaux. Les locaux. Les locaux. Ils sont plus loin. On en a pas. Par contre mec. C'est où là ? C'était quoi l'autre pièce. Qu'il y a sur le côté ? Ils sont beaux. Putain. Ils me tapaient à la gueule. Ça fait même du bien. Par contre. Les échos. Les locaux. Les locaux. On a un couteau. Les locaux. Je les marron. Les locaux. Il y a un couteau. Les locaux. Les locaux. Sous-titrage ST' 501